Amis Balance, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois d'avril 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie en tout cas de vous retrouver pour votre guidance. Si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant, balance, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, balance, je vous invite les amis à aller consulter votre signe solaire et lunaire pour avoir vraiment une lecture complète pour votre mois d'avril. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, vous abonner. Pensez aussi à cliquer sur la petite clochette pour être informé par notification lorsque je poste des vidéos en ligne. On peut se retrouver aussi en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre dans la barre de description. Vous retrouvez le lien de mon site internet et vous avez toutes les informations nécessaires pour une prise de rendez-vous en toute simplicité. Je le rappelle les amis, c'est une guidance générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement. Et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Nous sommes partis, amis, balance. Quelle est votre tendance dans cet oracle que d'arcane majeur ? Quelle est votre tendance ? Nous l'avons et nous avons le maître des secrets. Donc le maître des secrets, les amis, c'est tout simplement le magicien. Ok, donc vous avez la possibilité sur ce mois d'avril de transformer les choses. Vous avez accès, si vous le désirez, à différents outils. Ces différents outils peuvent être en vous. C'est des capacités, des potentiels, des idées, des ressentis, des élans intérieurs. Donc il peut vraiment y avoir énormément de choses qui vous font aller de l'avant. Pour moi, le magicien, il a la possibilité aussi de connecter assez facilement avec les autres. Donc vous pouvez avoir de belles rencontres, des opportunités. De la facilité aussi pour que les choses se mettent en place ou que les choses évoluent. Allez, on va aller voir plus loin pour vous, amis balance. Qu'est-ce que veut nous dire en plus ce magicien pour votre mois d'avril ? Quelle est peut-être cette transformation ou ces outils qui vont peut-être venir compléter ? Voilà, alors on a le diable. Ok, donc le diable c'est un peu tout simplement l'ego. Le diable, ça peut représenter aussi bien les addictions, les jugements, les comportements, les réactions, les attitudes. Voilà, donc ça peut être aussi une opposition par rapport au magicien. Parce que le magicien, il peut très bien vous dire, ok, on va de l'avant, j'y crois, je suis prêt ou prête. J'ai tout en moi pour réussir. Et à contrario, l'ego, il peut venir vous dire, waouh, mais tu te prends pour qui ? Tu crois que tu es légitime ? Mais moi je suis sûre que tu ne vas pas y arriver. Vous voyez, on peut être dans des phases comme ça. Donc ça peut être une période où justement votre ego va être mis en avant à savoir si vous avez envie de vous laisser, comment dire, déstabiliser par lui et croire ce qu'il va vous dire plutôt que de savoir qu'en vous, ce magicien il est là. Le magicien, on peut le voir comme l'âme, c'est l'âme qui agit. Qu'est-ce que j'ai envie au plus profond de moi d'écouter mes élans intérieurs ? Ou plutôt d'écouter cet ego qui va me mettre en porte-à-faux quelque part pour me dire ben non, tu n'es pas capable, je n'y crois pas. L'ego, il vient de quoi ? Il vient de l'éducation. Il vient des croyances qui nous ont été quelque part données par, comment dire, justement par l'éducation, comme si on nous avait formés, forgés à croire à tout ça. Mais si on se reporte vraiment à ce qui vient déjà d'être dit, logiquement vous allez suivre le magicien, c'est-à-dire l'âme qui agit. Mais à vous, sur ce mois d'avril, de ne pas vous mettre à ne plus croire en vous, à ne plus croire en vos potentiels. Ne vous laissez pas disperser par l'ego qui lui est un sacré petit bout en train manipulateur, mais toujours à bon escient. Ne le voyez pas comme un adversaire ou comme quelqu'un à abattre. Au contraire, ça peut être un super allié. C'est un allié d'ailleurs l'ego. Il faut simplement savoir comment le prendre avec soi, l'emmener avec soi, comme si ça pouvait être aussi un petit enfant. Vous voyez ici, on a l'ermite. L'ermite, vous voyez que le magicien, on peut le voir comme s'il était dans un espace. Et ici, on voit aussi un autre espace. Pour moi, ces deux espaces sont liés. C'est comme si on vous demandait sur ce mois d'avril, Ami Balance, de vous reconnecter à votre espace intérieur, c'est-à-dire cet endroit où vous pouvez renouer avec la paix, avec la présence, avec l'âme, avec toutes les parts qui vous composent. C'est comme si c'était un endroit où vous allez pouvoir justement mettre en avant ce sur quoi vous avez envie d'évoluer. Je m'excuse, il y a une carte qui est tombée par terre. La voici. Donc ici, nous avons le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, il vient nous parler d'infinies possibilités aussi. Mais comment au travers de tout ça, au travers de l'âme qui agit, de l'ego, je peux renouer avec cette infinie possibilité et comment surtout je peux trouver une justesse, une tempérance, un équilibre, sans pour autant me laisser... Vous voyez, on voit bien qu'ici, il va y avoir le chat qui va venir ici sur la balance et qu'à un moment, ça peut venir porter en difficulté ce personnage. Vous, ici, on vous dit, vous êtes l'âme, le magicien avec ses infinis potentiels et possibilités. Qu'est-ce qu'il vous dit ici ? De rester en équilibre. Donc si votre ego vient ici appuyer quelque part là où ça peut faire mal, je ne suis pas légitime, je ne suis pas capable, je suis trop ceci, je ne suis pas assez comme ça, il faut que je sois comme ci, il ne faut pas que je sois comme ça, à un moment, l'édifice, paf ! La balance, elle va, voilà, elle va quelque part faire tomber ce personnage. Ici, on a l'impératrice. L'impératrice vient nous parler que vous êtes à maturité sur ce mois d'avril. Vous êtes prêts pour donner naissance à vos potentiels, à vos capacités. Peu importe encore le domaine, ça peut être un nouveau projet professionnel, ça peut être la continuité d'un projet professionnel, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être justement un changement important dans votre vie qui donne naissance peut-être à un enfant, qui donne naissance à une rencontre, qui donne naissance peut-être à une façon d'être différente aussi pour vous. Comment allez-vous procéder pour ne pas, plutôt pour pouvoir peut-être jongler avec tout ce qui vous compose, puisqu'on est un tout, et ce tout, il faut savoir trouver une forme d'adaptabilité. Ici, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, pour moi, il représente la dynamique, là où vous en êtes, là où vous allez. Est-ce que vous vous laissez porter par la vie ou rentrer dans un tourbillon qui vous met en lien avec l'ego ou qui vous laisse justement vous porter et vous renouer à cet espace intérieur qui peut être le vôtre pour soit voir les potentiels en vous et aussi trouver comment vous adapter au travers de tout ça, sans être dans le jugement de dire « Ouais, je suis trop comme ci, je ne suis pas, c'est comme ça ». Ici, on a la roue de fortune. La roue de fortune vient vous parler justement d'évolution. Elle vient vous parler de nouveaux départs. Pour moi, voilà, vous êtes plus alignés avec ce nouveau départ si vous allez dans cet espace. La roue de fortune, ici, elle viendrait vous montrer cet espace intérieur où il y a plein de parts en vous et vous pouvez communiquer avec ces parts, ces parts qui ont envie peut-être d'investir dans l'amour, d'investir dans l'achat d'une maison, d'investir dans un travail, d'investir dans un renouveau. Et quand on se connecte à cet espace, il va y avoir l'ego qui va arriver. Et cet ego, il va vous dire « Non, oui, non, peut-être j'ai peur, je ne veux pas ». Ok, mais n'oubliez pas qu'il faut garder cet équilibre. Et cet équilibre, il est à vous d'en faire ce que vous avez envie d'en faire. Rentrez dans ce tourbillon ou trouvez la paix. Parce que sur ce mois d'avril, vous êtes prêts, les amis, prêts à vous réaligner et à être apte, à être connecté à votre créativité. Parce que derrière, on a l'as de bâton. L'as de bâton, il vous dit « Vas-y, engage-toi, sois créatif, crois en toi, n'aie plus peur, mets-toi en avant, sors de ta zone de confort ». Et ici, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est celle qui voit clair. Donc pour moi, vous êtes dans un mois de clairvoyance. La clairvoyance, ça ne veut pas dire qu'on a forcément des dons. La clairvoyance, c'est simplement de ressentir, justement d'avoir cette capacité d'être à l'écoute de son intuition, de son ressenti, de voir comment on peut déverrouiller intérieurement une porte pour pouvoir aller plus loin encore dans ce qu'on désire ou dans sa propre évolution. On est connecté avec la grande prêtresse. Donc c'est un mois où vous allez être très connecté. Et là, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton vous prépare au changement. Est-ce que vous avez envie d'un changement où vous arrêtez cette bataille ? La bataille, elle peut toujours être présente, mais comment vous allez l'aborder ? Comment vous allez y mettre, comment dire, du cœur, de la joie, de l'envie ? Est-ce que vous avez envie d'y mettre de l'émotion de colère, de brutalité, d'énervement, d'agitation ? Ou est-ce que vous avez envie de vous apporter de la paix, de la douceur ? Comment vous vous adaptez au travers de tout ça ? Pour moi, j'aimerais dire, ce serait une adaptation un peu ludique qu'on vous demande. Soyez dans le ludique. Ne soyez pas trop rigide, trop sévère avec vous-même. L'ego, il essayera toujours de vous déstabiliser. Mais trouvez une façon ludique de vous approprier cet espace où tout se joue, mais avec douceur, bienveillance, compassion. On a les projections. Alors attention, les projections, elles peuvent être aussi bien de l'ego comme elles peuvent être de l'âme. On peut avoir un ressentisme de se dire, OK, moi j'ai envie de mettre ça en place. Alors tout de suite, l'ego peut arriver et dire, non, non, c'est pas possible. Ou alors le cœur, la fréquence, l'amour, vous dit, OK, là, moi j'y crois, j'y vais. Bien sûr, il faut que ça soit, comment dire, de l'effet du possible. On n'est pas non plus dans du tout et du n'importe quoi. On reste quand même les pieds sur terre. On n'est pas dans le monde des bisounours. Et là, on a le partage. Le partage, ça peut être vraiment un mois exponentiel aussi avec les autres, mais ça peut être aussi le partage avec vous-même. Le partage, pour moi, ça parle de parts, toutes les parts qui vous composent, comment vous allez les accueillir. Vous allez les accueillir de ce côté joyeux, festif, léger, ludique, ou dans un côté plus de projection, de dureté, de, voilà, de, oh là là, je suis capable, pas capable. Vous voyez, il faut apporter quelque chose vraiment bienveillant au premier abord. Ne soyez pas rigide dans la complexité ou à vous torturer. Là, on a la percée. La percée, ça vient nous parler de prise de conscience, de clarté. Donc, vous voyez, ça vient vraiment se positionner ici. Je n'ai pas envie de me retrouver à nouveau dans un tourbillon et de me laisser dépasser par mon égo, mais j'ai envie d'y voir plus clair au travers de tout ça. Et pour moi, la clarté, elle vient à vous, amis, balance. On a l'achèvement. Il y aura une fin de cycle à un moment, vous voyez, on met la dernière pièce du pulse, donc la boucle est bouclée. Donc, pour moi, il va y avoir de l'action dans le sens où je pense que vous allez prendre les choses en main et vous allez vraiment utiliser vos capacités, vos potentiels, votre richesse intérieure pour vous construire, vous reconstruire ou vous adapter au travers de tout ce que vous vivez actuellement. Peu importe, encore une fois, le domaine. Ici, on a la politique. Pour moi, le mot ne me parle pas ici. Ce qui me parle, c'est je tombe le masque. Je sors du masque de la rigidité, du contrôle, de l'aigreur, peut-être aussi du masque de l'égo. L'égo, c'est votre personnalité. On met un masque quelque part parce qu'on veut représenter ça, on veut donner l'impression d'eux, on veut paraître, on veut... Voilà. Et pour moi, le masque, il tombe. Et ici, on est vraiment dans de la renaissance. C'est un moi renaissant, un nouveau départ, juste derrière l'achèvement et on sort du cycle de l'épuisement. Alors, ça peut être un épuisement mental, ça peut être un épuisement physique, mais en tout cas, il y a un nouveau départ, on sort aussi de la répression. La répression, ça veut dire que pendant un temps, vous avez peut-être été, comment dire, je dis, comment dire, enfermé sur vous-même et que vous n'arriviez pas à y voir plus clair parce que peut-être trop d'égo. Et du coup, ça vous a épuisé physiquement, mentalement et que là, vous voyez, fin de cycle, nouveau départ. Et ici, on a la vacuité. La vacuité, c'est pour moi, c'est la vie à la rigueur, elle ne repose sur rien, hormis de l'illusion, des croyances, des blessures que l'on croit dure comme fer, comme figée et que ça ne changera jamais. Ce n'est pas vrai. La vacuité, c'est d'infinies possibilités que tout est en mouvance, rien n'est figé, je viens de vous le dire, et qu'on part de rien quelque part et on peut évoluer au travers de ça et la vie nous apporte sur notre chemin justement ce qu'il faut pour évoluer. Allez, on continue. Vous avez une très belle lecture, les amis, à Bonnecyan pour savoir ce que vous allez faire de tout ça sur ce mois d'avril, dans quelle adaptabilité fluidique vous allez vous trouver. voyez, on a la porte, vous passez un cap, il y a vraiment un cap de franchi, il y a vraiment une ouverture, il y a vraiment cette adaptabilité qui va vous faire passer pour moi, alors peut-être pour certains un défi, pour d'autres une expérience, une épreuve, peu importe comment vous le voyez, mais en tout cas vous le passez et voyez, ça vous permet de vous élever. donc c'est une étape qui vous permet de prendre cette voie d'élévation et de continuer vraiment aussi dans ce sens. Là, on a le saut, le saut et derrière, on a la naissance. Pour moi, c'est comme si vous aviez scellé un pacte, si je puis dire, avec vous-même peut-être justement en lien à la naissance quand vous êtes venu ici sur Terre, on vient s'incarner sur Terre, on n'en a pas conscience bien sûr puisqu'on est dans la matière, mais c'est comme si avec la vie on avait dit ok, je viens m'incarner, je vais vivre ce que j'ai à vivre, bien sûr, je ne m'en rappellerai pas, mais ça va être pour mon éveil, pour mon, comment dire, je vais prendre ces cartes-là parce qu'elles me parlent, c'est comme si c'était écrit depuis votre naissance que vous alliez vous libérer pour moi de karma ou de, comment dire, de, de, ah, je ne trouve pas le mot, de, tout ce qui est générationnel, voilà, donc ça peut être les parents, grands-parents, arrière-grands-parents et que ça, ça va être fait pour vous emmener sur la voie et que, à chaque fois, bah, votre voie, elle va, elle va s'ouvrir, vous allez retrouver à chaque fois votre créativité, votre réalignement et vous êtes soutenus et même vous, vous vous soutenez parce que l'âme, elle agit et vous voyez, on a la mort symbolique et renaissance quelque part pour vous dire que, pour moi, vous terminez encore aussi un cycle, un cycle qui était bénéfique pour vous et je ne trouve pas comment vous l'expliquez mieux et que pour moi, vous y voyez de plus en plus clair au travers de tous ces cycles parce qu'il y a plusieurs cycles dans la vie, il n'y a pas juste un cycle, ça y est, paf, c'est la renaissance, tout est beau, tout est, c'est pas ça. Dans la vie, on a plusieurs cycles, il y a déjà les cycles lunaires, il y a les cycles des saisons, il y a les cycles de gestation par rapport à un projet, il y a plein de cycles dans la vie et même nous, subtilement, on est rempli de cycles à l'intérieur et pour moi, vous venez de passer encore un cap et ce cap, il est aussi de l'ordre de l'adaptabilité et je pense que vous lâchez des choses pour vous amener sur une prise de conscience que vous pouvez vivre les choses beaucoup plus dans la légèreté, dans la facilité. Là, on a rituel. Voyez, le rituel, pour moi, c'est la même couleur que le saut. Le rituel, pour moi, c'est le changement aussi. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour pouvoir avancer ? Pour vous, le rituel, ça serait de revenir dans cet espace que je vous parlais au départ, de l'âme qui agit, cet endroit où vous pouvez transmuter, quelque part, vous libérer d'angoisse, de souffrance, de peur, plutôt que de rester dans les croyances et dans ce côté égotique qui peut des fois prendre trop de place. Allez, ensuite, on a la maîtrise de soi. Alors, la maîtrise de soi, moi, ça ne veut pas dire venir contrôler la vie, contrôler les choses. La maîtrise de vous, pour moi, ici, ça veut devenir de revenir dans cet espace et trouver la paix. Trouver la paix, trouver la joie, trouver la simplicité, la fluidité, la légèreté, l'harmonie, l'épanouissement. Et c'est cet espace de paix auquel on vous demande de vous reconnecter. Si, bien sûr, ça résonne en vous, les amis, on a toujours son propre libre arbitre. Ici, on a le papillon. Le papillon représente la renaissance, représente le déploiement, représente la nouveauté, représente aussi, pour moi, l'harmonie, l'épanouissement. Ici, on a l'éléphant. L'éléphant représente le socle, le socle de la famille, le socle de la présence, de la force, de l'accomplissement, de l'engagement, du clan, clan familial, mais clan professionnel, tous les clans qu'on peut imaginer où on trouve sa place. Et la chamane, pour moi, c'est le nouveau départ. Le nouveau départ, ça représente le magicien. Vous avez le magicien, vous avez la chamane, pour finir, franchement, vous avez de quoi revenir à la présence, à la nature, à l'essence véritable. Vraiment, pour moi, la nature, c'est ça, c'est qui vous êtes, c'est l'âme, c'est la part divine. Posez le mot qui vous convient, les amis, et vous avez besoin aussi de vous reconnecter peut-être à la nature. Les arbres, la nature, la mer, les montagnes, peu importe. Allez, vous avez le soleil. Abandonne les masques, on l'avait ici, que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. C'est magnifique, les amis, et on a la connaissance de soi, plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Vous êtes en pleine dans la reconnexion de la connaissance de vous-même. Soyez plutôt dans l'âme qui agit plutôt que dans trop d'égo exacerbé qui pourrait vous mettre en porte à faux. Mais n'oubliez pas que l'égo, c'est aussi un allié. Je vous embrasse fort, très beau mois d'avril et à très vite.